La révolution démocratique islandaise La révolution démocratique islandaise A brutalement pris fin et l'île des volcans A plonger dans la révolte L'énorme bulle de crédit qui avait fait de ce pays Une sorte d'eldorado improbable à éclater Laissant sur le carreau une population stupéfaite Le peuple le plus heureux de la Terre Apprend la faillite de ses trois principales banques Dont les dettes représentent 923% du PIB Elles sont placées sous administration judiciaire La bourse et la monnaie s'effondrent à la fin de l'année Le pays se déclare officiellement en faillite Et dans une intervention télévisée Le premier ministre implore Dieu de sauver l'Islande Au lieu de se résigner à rembourser pendant de longues années Les dettes d'institutions privées à des créanciers anglais et hollandais Les Islandais sont descendus dans la rue pour crier leur colère Se placer sous la tutelle du FMI Et de l'Union Européenne pendant 15 ans Pour que la Grande-Bretagne et les Pays-Bas Puissent rendre leur argent à leurs citoyens A 5,5% d'intérêt ? Pas question Plutôt reprendre le pouvoir par deux fois En mars 2010 et en février 2011 Les électeurs refusent par référendum de sauver les banques Et de rembourser leurs dettes L'Islande a connu un certain nombre de changements assez spectaculaires A commencer par la nationalisation des trois principales banques Suivie de la démission du gouvernement de droite sous la pression populaire Le gouvernement fait voter en janvier 2010 une loi autorisant le remboursement Ce qui reviendrait, pour chaque Islandais, à débourser pendant 8 ans une somme d'environ 100 euros par mois Le peuple est de nouveau descendu dans la rue Un référendum sur la question était imposé par volonté populaire Et une petite majorité de 93% rejetait l'accord prévu par les gentils gouvernants A plus de 93%, les Islandais votent contre le remboursement De la dette des banques capitalistes Qui ont plongé par leur irresponsabilité le pays dans la crise Et une nationalisation des banques Et depuis le problème reste en suspens Les principaux médias ont été silencieux sur les manifestations Et l'exemple d'une révolution populaire Lorsque les citoyens ont fait démissionner le gouvernement Et réécrire la Constitution Parce que les événements en Islande Sont un modèle à suivre en matière de révolution populaire L'information a été étouffée La censure concernant la révolution en Islande Est un exemple typique de la façon dont est traitée l'information Quand celle-ci peut s'avérer dangereuse pour l'élite politique et financière Pourquoi nous ne faisons pas la même chose ? Si un pays de l'Europe fait la même chose en refusant de payer leurs dettes Et en nationalisant les banques Les autres pays ne voudraient plus rembourser leurs dettes Et le système s'écroulerait Et l'économie mondiale serait menacée C'est pour cela que le FMI A autorisé les banques privées des pays De prendre l'épargne de leurs clients en cas de faillite pour se renfouer On vous a vendu l'Europe comme un progrès de société Et elle vous entraîne dans un esclavage des temps modernes L'Islande annonce le retrait de sa candidature à l'Union Européenne La société civile en Islande a résisté contre un système corrompu et insoutenable Et nous a donné une leçon de démocratie réelle